Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Odyssey. Alors, joli cou... Ouh, le coucher de soleil est très joli. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder si on a des missions dans l'inventaire. Euh... Ah, il me manque toujours. Allez, on va s'occuper de ça. On a le niveau, de toute façon, à niveau 24, voilà. Bon, le lion en blanc, là... Ça, bon, bah, on va le mettre de côté jusqu'à ce que j'ai un peu plus de compétences. Mais j'espère quand même qu'on arrivera le bolos parce que là, le machin, il me défonce en mode facile. Là, c'est un peu du foutage de gueule quand même, hein. Donc, comme d'habitude, hein, on fait une mission, puis après on explore un peu la map. Enfin, on va surtout faire les objectifs secondaires, les petits forts, les choses comme ça, quoi. Alors, ça, c'est pas de ce joli paysage, hein, ça... Ah oui, c'est là qu'elle a tellement de temps que je l'avais pas trouvé, là. Donc, j'ai des lags, hein, comme d'hab en début de l'épisode. Ah, qu'est-ce que je viens de vous faire ? Ah, là, je suis saloper. Elle est où, la tablette, là ? Ça descend, là, je vais aller voir. Elle est peut-être là-dessous. Et là, il y a une porte. Ok. On va aller voir là-dedans. Donc, il n'y a pas de tablette, ici, hein. Ils se foutent de la ma gueule, là. On se croirait dans une borille. Vous savez, c'est une espèce de cabane en pierre sèche qu'on trouve dans le sud de la France, là. Qui, d'ailleurs, ont des noms différents en fonction de la région où vous êtes. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ah ! Je piche pas, vraiment pas, pour la tablette ancienne, là. Peut-être là-bas ? Non, un coffre, non, non, ouais. Non, non, je piche pas, là. Oh, ça me saoule. Vas-y, je me tire. Si je trouve vraiment pas, à long terme, j'irais voir un... Sur internet, c'est peut-être un... Peut-être un indicateur, ou... Ah, mais attendez, c'est pas un ostracon en ligne, c'est une tablette ancienne. Donc, ça veut dire que pour la trouver, normalement, il faut descendre dans les... Ça implique parfois de descendre dans les souterrains, des... Peut-être qu'il faudrait que j'explore le lieu plus en profondeur. C'est peut-être pour ça que je la trouve pas comme ça. Mais bon, faut quand même reconnaître que c'est chiant, là. Et ça fait rouler. Pas pour qui ? Pour Tyrens. Tyrens. Ah, Tyrens. On doit sa construction à Cyclops. Selon la légende. Le médecin Tanargolis, il est dans la partie nord des ruines anciennes de Persée. Il tient l'infirmerie de Fort Tyrens. Ok. Donc, il faut le trouver là-dedans. Dans ce vieux fort. Qui visiblement est encore à l'activité, malgré son état de ruine. C'est joli. Il me dira pas le contraire. Il fait du boulot, hein. Tu vois, ça te brille, hein. Tu vois, ça te brille, hein. Eh, fumier, là. Allez. Ouh, la brute. C'est l'invasion, là. Enfin, c'est moi qui les attaque, mais... Là, il y a du monde, hein. Ah, la vache ! En fait, les ralentis, j'avais un mode ralenti, là, dans les options spéciales, mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Là, il se déclenche tout seul, au bout d'un moment, quand il fait des bons coups. Mais l'herbe, là. Ah, putain, ils sont casse-pieds. Allez, toi, là. Allez. Allez, toi, là, allez. J'arrive jamais à être furtif, là-dedans, de toute façon. Mais qu'est-ce que tu fous, toi, là ? T'es un imbécile, ou quoi ? Qu'est-ce que tu as joué ? Tu vas me suivre dans la mort ! Ah il m'énerve Ah putain c'est son infect Ah il est de moi ça Ah plus loin là Ah putain c'est son infect C'est tout le temps obligé d'appuyer comme un malade sur le bouton Parce qu'il n'y a pas trop d'autres moyens Ah putain Ah ils sont vraiment chiants ces ennemis C'est dingue ça Allez Allez ouais tu m'as perdu tu vas recourir Maintenant tu meurs merci On débarras à toi Ah t'es nul à chier lui Je me fais tout le fort Vraiment tout le fort Oh t'arrêtes les pirouettes toi T'es monté moi Oh putain c'est quoi ce casse-couille là Ah la vache Couillon va Allez Oh putain encore un rouge Oh ton cleps là Eh oh Défonce ta tête toi Ah niveau 26 putain Eh On me fout tout le C'est abusé ça Je me suis jamais tranquille Tire toi Allez dégage petit con On va voir un peu Si tu me bats Elle fait mal quand même Elle fait mal quand même Disons que Ah il m'énerve les petits là Eh Ah putain Eh l'étincelle là Tu vas mourir Tu vas mourir Merci On a battu un salut sacré là Merci Bon c'est bon là On va pouvoir bosser tranquillement Maintenant là Bande de salopards Ouais 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 Allez Qu'est-ce que tu fais ici ? Cet hypocrate qui m'envoie Ton commandant a volé ses notes Et je crois que c'est toi qui les as Celle du grand hypocrate en personne ? Je regrette Elles ont brûlé lors du dernier assaut Quoi ? Tu as bien entendu La tente médicale a brûlé Mais je les avais lus Et je m'en souviens Je les transcrirai quand cette guerre m'en laissera l'occasion Alors tu vas devoir venir avec moi Un patient d'Hippocrate risque de mourir sans ton aide Regarde j'ai déjà un patient qui a besoin de moi Personne ne peut s'occuper de ça à ta place Je suis le seul médecin ici Laisse moi Et plus personne De toute façon je vais te défoncer Tu dois te faire payer comme n'importe qui d'autre Alors quelle que soit la somme que te donne ton commandant Je te donnerai plus Allez partons Pour laisser mourir cette personne ? Je veux bien accepter Mais à deux conditions Je t'écoute Tu me perds à le double Une vie ça coûte cher Et pour l'amour des dieux Pas un mot à Hippocrate Hippocrate ne ferait jamais passer l'argent avant la vie d'un homme Mais prends Si tu tiens absolument à jouer les mercenaires Je te retrouverai là-bas Et fais vite Il m'a coûté cher le salaud Bon je me suis dit que c'était seul moyen de l'amadouer Il me reste combien de drac ? C'est écrit où ? C'est écrit où ? Bah je vois Ah si en haut à gauche 24 000 Ouais ça va C'est 10 000 hein Je vais le laisser si j'ai bien compris On va torcher le fort là Il y a encore un peu de monde Un gros truc Il y a quelqu'un là-bas Oh putain Il va être quoi maintenant Il va être niveau 30 le machin là Donc ce n'est pas Oh il fallait nous occuper les métaux sur tout l'épisode, ça va falloir à la con On va aller se digouiller du monde On va aller s'occuper des différents trucs à attraper pour le valider Ce sera un bon débat Oh putain, niveau combien ? 24 ça, ok ça va On va vire comme il soit le doigt, la croqueuse d'homme Ah putain, ah la vache Oh, ça suffit Ah putain je me fais bolasse Non ! Ah la terminé la flèche Ah la terminé la flèche Le pire c'est qu'ils sont un client intellectuel ces enfoirés là Il passe partout Pauvre chèvre, qu'est-ce qu'elle fait là ? Sous-titrage ST' 501 Il faudrait qu'elle puisse le pousser dans le plus bas là Je vais te faire la misère toi Cette flèche là je l'apprécie, je vais l'utiliser plus souvent C'est parti Bon je suis en train vraiment de leur dépouiller leur fort là Quand les renforts vont arriver qu'ils vont voir ce qu'il reste Allez dans ta petite tête de con, terminé Je sais pas s'il en reste encore des ennemis On dirait pas, il doit plus y avoir grand monde en tout cas On dirait pas, on dirait pas On dirait pas, on dirait pas C'est sympa ça, petit groupe de soldats Oh il m'emmerde pas, je l'ai laissé en fil Allez, en fil Oh vous voyez ce temps-ci j'enregistre pas beaucoup d'épisodes C'est un peu compliqué, j'avais pas mal de boulot J'étais pas mal occupé ces derniers temps Donc j'étais obligé de réduire le rythme Pourtant j'avais réussi à le maintenir depuis très longtemps Bon c'est tout et après il faudrait que j'arrive ici à reprendre mon rythme habituel Et à refaire un épisode par jour Comme je fais l'habitude Ça reviendra je pense Je meurs Hippocrate, et ce patient ? Je n'ai pas réussi à me souvenir du traitement Et tu es parti trop longtemps Tes notes ont été détruites dans un incendie Cette mystios m'a fait venir pour t'aider Je suis d'abord allée voir les prêtres Il fallait que je sache pour ma mère Une tâche honorable mais qui a coûté la vie à cet homme Ça a coûté une vie Et à moi, une fortune Tu n'imagines pas combien j'ai dû payer ce guérisseur pour qu'il m'accompagne C'est vrai ? On avait dit qu'on n'en parlerait pas Mais pas du tout Et je crois que le moment est venu de mériter ton salaire Notre première récompense est de préserver la vie Un bon médecin fait passer ses patients avant tout Je retiendrai cette leçon Je vais prendre le temps d'écrire ce que je me rappelle de tes notes, Hippocrate Hippocrate, je suis désolée que ton patient soit mort Mais je dois découvrir ce qui est arrivé à ma mère Viens avec moi, nous devons parler On ne saurait sous-estimer l'influence de ce que l'on mange sur la santé Et quel bienfait peut apporter une pomme ? Et bien une pomme chaque matin et loin le médecin Mais plus sérieusement, je sais pourquoi tu es ici Tu cherches ta mère Tu te souviens d'elle ? J'étais jeune alors Je n'ai pas su comment lui venir en aide Mais je n'ai jamais oublié sa détermination et son désespoir Ils restent gravés dans mon esprit et le resteront pour toujours Depuis, j'ai juré à Apollon de ne plus jamais renvoyer un passé De vouer ma vie à cette cause Voilà l'empreinte que le courage de ta mère a laissé en moi Elle serait heureuse de la prendre J'ai une information qui pourrait t'aider à la retrouver J'avais juré de ne jamais parler de Delops ni de son passé Mais je dois bien cela à ta mère Qui est Delops ? Un prêtre qui a consacré sa vie aux orphelins Il est possible qu'il se rappelle cette nuit, même après tout ce temps Il sait peut-être quelque chose à propos de ta mère et son enfant Je vais aller le voir Merci, Hippocrate Voilà Ça me fait le temps de faire encore un truc Je ne sais pas s'il y a quelque chose là Aller gros Merde là Ah oui, il y a beaucoup de chose là Il y a beaucoup de chose là Oh regardez moi cela Oh regardez moi cela C'est quoi ce délire là ? La guerre des étoiles Oh Ils sont vraiment agressifs là On va croire qu'il m'attendait quoi Tu vas mourir mes p'tits c***** Je vais te les mitrailler de petits coups quoi Oh Ouuuuh ! C'est vraiment ça joli avec le petit feu devant là. Oh c'est charmant ça. Moi je peux vraiment faire des sacrés sauts maintenant. C'est joli ici. Ouais je dois passer par là ou c'est les photos que je viens de faire. Peut-être. On y va maintenant. Je suis pas loin mais c'est perché là-haut. On peut rappeler les rocailles. Ouais c'est beau ça. C'est vrai qu'on a fait deux nuits cet épisode là mais bon. C'est pas gênant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour aller là-haut. Ah putain tous les rochers n'adhèrent pas bien. C'est bon. Ah ouais. Encore tout ça là. On doit se faire assez vite celui-là je pense. On peut le torcher vite fait. Comme ça on arrête l'épisode juste après ça. C'est bon. Mais putain. Mais sérieux. Qu'est-ce que c'était ? Ah c'est puissant comme un... Oula. Impossible d'être sur le type là-dedans. Impossible. Ah c'est la rançon. Ah là plus de rançon. J'ai l'impression que ça fait un peu baisser mon niveau de notoriété. Ou c'est moi qui hallucine je sais pas. Ah là comme d'habitude c'est beaucoup de combats. Après c'est vrai que les foyers ont tendance un peu à tous se ressembler. Ça on va pas se le cacher. Oh. Ah mais il me revient toujours dans le mauvais sens. Laissez-moi défoncer il va me l'emmerder tout. Putain. Il faut reculer. Ouh putain. Putain. C'est parti ! Une bestiole ! Je n'arrive même pas à m'en débrasser ! Il est terminé le démon là ! C'est l'avasion ! Oh merde ! Oh voilà ! Leur camp a été dépouillé ! C'est une bonne nouvelle parce qu'ils ne nous embêteront plus ! On va pouvoir quitter ce lieu et s'arrêter là pour cet épisode ! Donc j'espère qu'il vous aura plu ! Et je vous dis à bientôt pour le prochain ! Ciao !